Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 47 ou 46 Je sais plus, désolé, de Palladium et aujourd'hui on se retrouve dans la base Et je dois vous avouer qu'être dans cette base c'est 100 fois mieux que d'être dans une base pas décorée du tout et complètement naze Alors je sais que certains d'entre vous n'aiment pas trop la déco Mais moi personnellement je trouve que la déco est vraiment bien et du coup je préfère rester là tant que ça va me plaire Et puis peut-être qu'on changera la déco plus tard mais en tout cas j'ai vu que la majorité d'entre vous aimaient bien la déco Il y en avait 2-3 qui n'aimaient pas trop Mais voilà on peut pas non plus contenter tout le monde Et c'est vrai que c'était un petit peu désagréable d'être dans une base où aucun coffre était rangé Et où au final c'était vraiment la galère Donc ouais je suis bien content d'être dans cette base Et puis voilà Alors qu'est-ce qu'il s'est passé depuis le dernier épisode ? C'est vrai que moi ça fait un petit bout de temps que j'ai pas joué J'ai un petit peu cherché la base des Bambinos jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle avait été pillée déjà Donc au final on a été entre guillemets vengé Donc bon c'est dommage j'aurais bien aimé le faire par moi-même Je trouve ça un petit peu triste Mais c'est des choses qui arrivent Donc je pense qu'on essaiera de piller d'autres bases de toute façon Puisque c'est ce qu'on va faire aujourd'hui j'ai quelques bases unclaimed Enfin là j'ai une réserve de bases juste de fou Parce que vu le temps que j'ai passé à chercher des bases avec la Bambinos J'ai une réserve de bases de fou Donc on va faire plein de pillages Et du coup je pense que bientôt on pourra commencer à aller faire du PVP au spawn C'est vrai que j'en ai pas fait du tout du tout du tout depuis le retour de la série Pourtant au final j'ai des stuffs qui sont plutôt corrects Quoique j'ai pas vraiment du full P4 Sachant que là je suis niveau 55 Et que là ici il y a quelques orberry bush Limite il faudrait qu'on se fasse une ferme à orberry bush à côté Pour avoir des réserves correctes Même si là on en a pas mal Je pense que vous savez quoi on va aller au spawn Et on va s'enchanter du stuff pour essayer d'avoir des choses intéressantes Limite je vais prendre aussi quelques bouquins Ce qui pourrait nous être utile Il faudrait également qu'on commence à essayer de se faire une palladium machine C'est vrai que ça commence à être un petit peu nécessaire pour pouvoir réparer les stuffs C'est vrai que c'est quand même relativement pratique Je vais juste voir au niveau des bouquins ce que j'ai Ouais Bon bah écoutez vous savez quoi je vais prendre ce qui m'intéresse Et puis après on va aller au spawn donc à tout de suite Ok donc nous revoilà Et bah du coup j'ai pris quelques bouquins J'ai pris ce qu'il fallait Et je voulais juste avant qu'on commence le pillage Je voulais juste te dire un petit truc Qui est vraiment très important pour moi Et c'est quelque chose des remarques que j'ai Oh des petits lags très désagréables C'est une remarque que j'ai eu à peu près toute la semaine Tiens d'ailleurs il n'y a pas d'enclume là Faut que je retourne à la base Oui c'est une remarque que j'ai eu qui m'a vraiment pas fait plaisir Toute la semaine je sais pas ce qu'il s'est passé Mais toute la semaine les gens m'ont demandé C'est quand palladium ? C'est quand palladium ? C'est quand palladium ? C'est quand palladium ? Pourquoi est-ce que tu postes cette vidéo ? C'est pas du palladium moi je veux du palladium Et là honnêtement quand on reçoit ce genre de message C'est vraiment pas du tout agréable Parce qu'on se fait chier à faire une vidéo sur quelque chose Voilà pour essayer de divertir les gens Moi ça me gêne pas si tout le monde Enfin voilà je comprends bien qu'il y a Pourquoi est-ce qu'il veut pas me TP ? Ah mince putain C'est un home Je comprends bien que tout le monde A pas forcément envie de regarder Fuse d'Aventurier Je comprends bien que tout le monde A pas envie de regarder Redwood Sauf que Sauf que bah oui Mais voilà moi j'ai le droit de faire un peu ce que je veux de mon côté Donc voilà si ça vous intéresse pas forcément les autres séries Moi ça me gêne pas Mais juste essayez de comprendre que Ah non c'est pas ça que je voulais faire Moi je voulais mettre ça sur des bottes Allez c'est parti on retourne au spawn Donc voilà je comprends très bien que tout le monde n'a pas envie de Enfin voilà que la majorité des gens soient là pour du Palladium Après bon voilà moi si ça tenait qu'à moi Moi je préférerais que voilà toutes mes séries soient autant appréciées Après évidemment c'est sûr que dans la pratique c'est pas faisable D'ailleurs au passage si vous êtes jamais allé voir Fuse d'Aventurier Je vous conseille d'aller voir Ça peut peut-être vous plaire Puisque c'est encore une fois des modes Et il y a pas mal d'aventures Il y a des boss et tout ce genre de choses Ça peut vous intéresser Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens sur Palladium Qui ont pas testé Fuse d'Aventurier Je trouve ça Bon c'est pas que c'est dommage Mais voilà Juste regardez si vous l'avez jamais fait Ça peut peut-être vous plaire Bon bref Voilà Juste je voulais faire cette petite aparté pour ça C'est pas parce que vous me demandez plus de Palladium Que je vais en faire plus Déjà pour moi j'ai pas forcément envie de jouer plus à Palladium Que ce que je joue actuellement Et si je fais plus d'épisodes de Palladium Ce sera des épisodes qui seront plus nuls Et j'ai pas envie de faire des trucs tout pourris Donc voilà Je suis désolé les gens Mais voilà c'est comme ça Il y aura pas plus de Palladium qu'actuellement Déjà je pense que deux épisodes et demi par semaine C'est déjà amplement suffisant Pour que vous soyez contents Peut-être que pendant les vacances j'en ferai plus Je sais pas Mais voilà S'il vous plaît arrêtez de me réclamer du Palladium Sur toutes les vidéos C'est vraiment énervant à la longue Allez Bah du coup moi je vous retrouve Une fois qu'on ira piller On aura pillé Ah on ira piller la base pardon Du coup je vous retrouve juste après Ah tout de suite Ok donc nous voilà Et j'ai cette base Qui est une base unclaimed Alors j'ai l'impression qu'elle a déjà été pillée malheureusement C'est ça le problème Puisque vous voyez il y a un petit truc Ah remarque non c'est un truc au dessus C'est une grotte au dessus Ah non parce que si maintenant même les bases unclaimed Commencent à être pillées super rapidement Je sais plus où va le monde Je tiens à préciser que oui J'ai trouvé une petite technique pour trouver les bases unclaimed Mais bientôt il y aura un Parce qu'en fait je donne pas la technique Parce que si je donne la technique Tous les gens qui ont des bases unclaimed Auront un moyen justement de contrer la technique Mais bientôt il y aura un moyen imparable De trouver les bases unclaimed Parce que c'est un truc que moi même j'ai développé Et par contre oui à la base Il y a l'air d'avoir des choses vraiment pas mal Ah là là puis ça ça fait plaisir Vraiment des trucs pas mal Surtout que là j'avais besoin justement Des sans berries Puisque là je pense que je vais m'enchanter tout le stuff Que j'obtiens dans les pillages Et j'avais également besoin de Trucs comme ça Hop J'espère juste que personne va se connecter Parce que honnêtement quand il y a des bases unclaimed C'est tellement un truc rare C'est tellement un truc agréable à piller Que s'il y a quelqu'un qui se connecte C'est vraiment vraiment triste En plus celle là elle a l'air vraiment bien bien grande Donc ouais c'est cool Oui comme je disais Les bases unclaimed Il y aura bientôt un moyen de les trouver Ce sera un moyen qui sera pas facile à trouver Enfin en gros ça sera un petit peu moins efficace Que le Fmap Mais en gros ce sera un petit outil Qui vous affichera le pourcentage de chance Qu'il y ait une base unclaimed Oh putain j'ai cru qu'il y avait quelqu'un là J'ai vraiment eu peur quoi Kills Ah ils ont fait un mur de kill Ok intéressant Bon bah je vais leur laisser ça Ouais ce que je disais tout simplement C'est que on va se dépêcher En cas où les gens se connectent Ah un paladium chest Enfin je veux dire un ender chest Qu'est-ce que je voulais faire Oui Il y aura bientôt un moyen Alors je sais pas quand est-ce que ça arrive Enfin le truc est prêt Mais on prépare plusieurs choses Pour faire une grosse mise à jour bientôt Bon je vais peut-être pas prendre trop trop de bouffe non plus Je vais peut-être faire un 7 home aussi 7 home pillage Ok Oui donc je sais pas trop Quand la prochaine grosse mise à jour arrivera Puisque on prépare Enfin on essaye de faire une très très grosse mise à jour Pour la prochaine mise à jour justement Il y aura pas mal d'autres De petites nouveautés vraiment Qui je pense vous feront plutôt plaisir Et du coup ça c'est cool Et du coup il y aura justement peut-être Je sais pas si ça sera dans la prochaine mise à jour Ou encore celle d'après Puisque on est pas sûr Il y a encore un petit peu de modifications à faire Pour voir ce qui est abusé Et ce qui ne l'est pas Et oh ils ont 3 nether stars Ils ont 16 de dynamite La dynamite je prends J'en ai pas énormément Ils ont beaucoup beaucoup d'underpearls Ça je prends vraiment sans hésiter Parce que les underpearls Ah bah tiens j'ai tout pris Les underpearls J'en ai besoin pour les pillages Et à chaque fois je suis obligé d'aller en acheter au shop Et c'est vrai qu'au final Ça revient relativement cher Donc ça fait du bien de pouvoir en avoir un petit peu Gratos Hop on fait ça La bouffe aussi On va la mettre dans le coffre à bouffe Je sais pas si Enfin je vais essayer de pas trop vouloir ranger les coffres Quand je suis en pillage Parce que c'est vrai que ça peut être assez facilement pour vous De me voir 10 minutes en train de ranger les coffres Donc on va se mettre ici tout simplement Et on va dumper absolument tout ce qu'on a Au cas où aussi Parce que je vois assez souvent des commentaires là dessus Le fin dium Ne marche plus en fait Depuis la version 3.5 C'est à dire que Le fin dium Vous ne pouvez plus trouver les Pourquoi est-ce que je Je fais n'importe quoi Le fin dium Vous ne pouvez plus trouver les homes Avec le fin dium justement C'est pour ça qu'il y aura une mise à jour Qui va redonner une utilisation au fin dium justement Mais là à l'heure actuelle Le fin dium ne sert plus à rien Mais il servira bientôt Dans les prochaines mises à jour Comme je disais Parce que justement Voilà le fin dium Ce n'est pas le truc le plus Le plus pratique Le plus pratique au monde quoi C'est vrai que c'était pas non plus super efficace Et pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que ça marche pas Téléportation dans 5 secondes Bah non pourtant normalement ça devrait aller Je ouais non C'est bizarre C'est assez bizarre ouais Ah vraiment ça fait plaisir De trouver enfin une base avec plein de stuff C'est vrai que dans le dernier pillage C'était pas non plus Un pillage qui était super 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 cool quoi C'était genre des pillages un peu foireux J'espère qu'il y aura aussi des minerais Parce que là du coup J'aimerais bien me refaire un petit peu Niveau palladium Et aussi niveau argent Puisque je suis passé quand même Dans le dernier épisode de 50 000 A Pas beaucoup Vraiment pas beaucoup Tien d'ailleurs faut pas que j'oublie De faire le petit screen Bah je crois que j'ai fait un petit peu le tour Parce que là je vois qu'il y a un escalier Je pense qu'on va aller A l'étage qui est en dessous Le quartz je veux bien prendre Au cas où j'ai quelques petites modifications supplémentaires A faire sur ma base Ça à la limite ça peut toujours être pratique Qu'est-ce qu'il y a d'autre On peut prendre quelques stacks de bois C'est vrai que j'en manque de temps en temps C'est toujours ça C'est ça qui est vraiment bien Avec les bases unclaimed C'est à dire que les bases unclaimed Vous avez pas besoin de vous embêter En vous disant Ah tiens est-ce que ça je prends Enfin Ce qui est embêtant avec les bases claim C'est que tous les coffres se pètent d'un coup Et je pense que Justement le plaisir des pillages Même avec les bases claim Oh Oh purée Ça par contre ça c'est de la base Je peux pas m'empêcher De prendre un petit screen Hop F10 J'ai failli faire F3 Mais non c'est pas ce que je voulais faire Ouais c'est F1 Voilà Ok Alors On a un peu de palladium C'est cool Ça nous refait un petit peu de stuff Ça va nous permettre peut-être D'aller PVP plus facilement au spawn Est-ce qu'ils auraient pas une palladium machine par hasard Ah tiens Ils ont une imping station J'en avais besoin d'une Plutôt que de m'en crafter une Autant directement la prendre Est-ce qu'ils auraient une palladium machine Ou quelque chose comme ça Ils ont pas de coffre caché Peut-être qu'ils ont des coffres cachés aussi C'est pas une impossibilité Ouais donc ça ça fait plaisir Ohlala Je sais pas du tout par quoi commencer C'est comme un gamin à Noël Il y a tellement de trucs On sait pas trop par quoi commencer Par exemple le diamant 115 blocs purée Ça ça doit bien se revendre au shop 171 blocs d'amethyst Alors là honnêtement c'est jackpot pour le shop 101 blocs de titane Je pense qu'avec ça on peut facilement arriver à 100 000 dollars 250 blocs de fer 20 blocs d'émeraude 153 blocs d'or honnêtement Alors là on est refait les gens On est refait Ah je suis tellement content Ça c'est un pillage qui vaut vraiment le coup quoi Ça c'est vraiment un bon pillage Ça fait vraiment plaisir Ok Ohlala putain tout ce temps que j'ai passé à piller les bambinos Enfin à essayer de piller les bambinos Au moins ça a été un petit peu Ça a été un petit peu contrebalancé justement par ce qu'on va avoir dans ce pillage Parce que c'est vrai que là du coup j'ai quand même passé pas mal de temps A essayer de trouver leur base sans rien trouver Donc là ça fait vraiment super plaisir quoi Alors bloc Ah on peut prendre des minerais Bon vous savez quoi on va directement prendre des minerais Par contre je vois pas leur palladium Ça c'est un petit peu triste J'ai l'impression que tout le monde met son palladium dans son underchest Ce qui est dommage Puisque du coup ça veut dire qu'on trouve plus aucun palladium Aucun palladium dans les pillages En même temps ça peut se comprendre Voilà c'est pour ça aussi que l'underchest est pas très grand C'est pour pas qu'on puisse mettre trop de trucs dedans Et qu'au final bah y'est plus rien dans les pillages C'est ça l'idée à la base Il reste encore quelques slots justement dans l'underchest C'est justement fait exprès pour que vous puissiez mettre Bah des petits trucs genre du palladium Ou quoi les trucs les plus précieux Mais voilà l'idée c'est vraiment pas qu'il y ait tout dans l'underchest Parce que sinon c'est un petit peu dommage pour les pillages Imaginez j'arrive je me fais chier à trouver une base Et voilà c'est C'est vrai qu'après aussi il y a un truc sur palladium Que j'ai remarqué et qui est pas forcément présent Sur tous les serveurs factions Enfin je sais pas moi j'ai jamais vraiment joué A un autre serveur faction que palladium récemment Donc je sais pas dites moi Dites moi si c'est ça ou pas Mais j'ai l'impression vraiment que palladium Les bases ne tiennent vraiment pas longtemps quoi Si une base tient plus d'un mois C'est vraiment un exploit Enfin en tout cas c'est l'observation que j'ai fait Parce que généralement voilà moi je cherche des bases Puis après je continue à en chercher Et quand je reviens aux bases genre deux jours après Les bases ont déjà été pillées Donc là je pense que maintenant Ce que je vais faire c'est que je vais directement prendre Par contre il y a des Peut-être qu'il y a des coffres en dessous en fait Ça ça serait pas con d'avoir fait ça honnêtement Mais non il n'y a pas de coffre Il n'y a pas de coffre Ok ah oui le manilium J'en avais besoin d'un petit peu de manilium Hop 16 Non ça c'est de l'obsidienne Ah Bah on va prendre du cobalt Et ça c'est quoi ça c'est du De l'hardite L'hardite c'est quoi ? C'est pas mal Ok je me souviens plus exactement de ce que c'est C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas touché à Tinker Oh des hammers ça ça fait toujours plaisir les hammers Je m'en sers pas non plus des masses Mais c'est très C'est toujours sympa à voir Qu'est-ce qu'il y a dans le coin ? Ok je pense qu'on a fait le tour au niveau coffre Allez ouvre toi s'il te plaît Oui comme je disais j'ai l'impression que les bases tiennent pas très longtemps Alors peut-être que c'est le cas sur tous les serveurs factions C'est vrai que pourtant la map est quand même très très grande Elle fait du 80 000 par 80 000 Enfin Non même pas Même pas Elle fait du 160 000 par 160 000 C'est à dire en gros on peut aller jusqu'en 80 000 Et on peut aller jusqu'en moins 80 000 Donc en tout ça fait 160 000 Sur 160 000 Donc je me demande bien Enfin je sais pas Les gens vraiment sont bien vénères pour pouvoir trouver des bases Parce que enfin voilà c'est vraiment un truc de dingue quoi Les bases se font Enfin voilà C'est jamais les mêmes personnes en plus qui sont connectées sur le serveur Donc c'est un petit peu bizarre Ou alors c'est les gens Ah une palladium machine Ah ça ça fait plaisir Ou alors c'est les gens qui savent pas bien protéger leurs bases Je ne sais pas Moi j'ai eu de la chance La dernière fois j'ai tenu à peu près un mois Mais c'est vrai que En même temps les bases Après moi je vais pas vous mentir Les bases que je trouve C'est pas des bases qui sont en 70 000-70 000 C'est des bases qui sont en 30 000-30 000 Donc c'est pas si loin du spawn que ça Donc peut-être aussi que c'est pour ça qu'elles se font piller très rapidement Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage J'ai vu des remarques justement à propos de ça Et je sais pas trop comment améliorer ça justement Donc voilà Peut-être qu'on baissera la taille du F-map Je pense que ça ça peut être une bonne solution pour éviter Que les bases tiennent aussi peu longtemps Mais si vous avez des idées Des trucs justement à ce propos là Parce que je trouve ça un petit peu dommage Que les gens s'embêtent à faire des bases Et que ce soit pillable vraiment trop rapidement J'ai vu aussi des gens qui se plaignaient justement Que la map était trop trop grande Mais voilà Même si la map est trop trop grande Enfin voilà La quantité de pillage qu'il y a C'est vraiment un truc de dingue Voilà je sais pas Voilà c'est vraiment un truc de dingue Donc bon vous inquiétez pas On essaiera de trouver une solution Parce que Voilà c'est Je sais pas Ou alors c'est vraiment juste une impression de moi Peut-être que les gens se disent Ah bah non y'a pas de problème Je ne sais pas Mais voilà c'est vrai que Qu'il y a peut-être un petit peu trop de pillage Je sais pas Je sais pas Dites moi ce que vous en pensez Parce que là pour le coup Moi je suis un petit peu extérieur à ça C'est vrai que moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance Sur mes bases Je me suis vraiment Pas fait non plus des masses Et des masses pillées Mais voilà Là c'est triste Bref Bon là je dis un petit peu n'importe quoi Donc on va pouvoir continuer le pillage plus sérieusement Je sais pas si vous vous rendez compte De la quantité de stuff qu'on est en train de récupérer Bon malheureusement y'a pas des masses de palladium Ça c'est le plus gros problème avec ce pillage C'est vrai qu'il y a moins de palladium Y'a moins de palladium dans les pillages que je fais Là en ce moment je sais pas du tout pourquoi Peut-être que les gens sont à fond sur le PVP Et qu'ils dépensent tout leur stuff en palladium Je sais pas mais c'est un petit peu bizarre Puisque là j'ai fait quand même plusieurs pillages Et y'a pas des masses de palladium dans le coin Donc aucune idée Aucune idée Si vous avez une idée aussi Je sais pas mais je pense que justement C'est à cause des gens qui mettent les choses dans leur under chest Mais ça me parait bizarre que les gens Ok donc de retour Désolé l'enregistrement a coupé On est pas passé loin de la catastrophe J'ai pas mal de problèmes avec les enregistrements En ce moment mon disque dur est totalement plein Donc au final ce qui se passe C'est que le truc l'enregistrement se coupe Parce qu'il y a plus d'espace disque Et ça ça pose d'assez gros problèmes Parce que justement Mon espace disque Enfin j'ai plus de place sur mon disque Et l'enregistrement se coupe Et c'est arrivé dans plusieurs épisodes Même dans le dernier épisode On a perdu une partie du pillage Justement à cause de ça Ce serait bête que ça arrive là Là heureusement J'ai perdu genre 10 secondes de parole Avant que je m'en rende compte Donc ouais Faut que j'essaye d'être un petit peu plus Faut que j'essaye d'être un petit peu plus vigilant A ce niveau là Parce que ça arrive quand même très souvent Allez on va croiser les doigts J'espère qu'il y aura toujours du stuff en plus Peut-être que j'ai raté des choses Je sais pas On essaiera de regarder un petit peu plus en détail Peut-être qu'aussi il y a des choses cachées C'est le truc dans les bases d'un camp C'est que les gens peuvent cacher des trucs à côté Etc ce genre de choses Donc peut-être qu'il y aura des choses cachées en plus Qui sait Mais là du coup je vais me faire plaisir honnêtement Sur les minerais Voilà 2 stacks de blocs de diamants Ensuite hop Du fer Des masses de fer Voilà Oh purée Ça fait tellement plaisir Ça fait tellement plaisir ce Là honnêtement là on va voir de quoi se faire Au moins de s'acheter 3 ou 4 withers quoi Et puis Le seul truc c'est que le titanium Je comprends pas pourquoi est-ce que les gens En gardent comme ça en si grande quantité Parce qu'honnêtement le titanium C'est inutile Je vais pas vous mentir Ça sert à rien C'est juste que le titanium en fait C'est utile pour revendre au shop Et c'est utile en early game Quand personne n'en fout le pas là Mais sinon en dehors de ça Honnêtement je vois pas trop trop l'intérêt Justement du titanium Donc voilà Je comprends pas tellement les gens Qui continuent à stocker le titanium Après moi ça me gêne pas Honnêtement ça me gêne pas Puisque moi ça me permet d'avoir un peu plus Un petit peu plus d'argent Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage Également au shop Il y a plusieurs personnes Qui se sont plaintes Justement du fait que Il y a moins de Enfin qu'il y a pas vraiment De moyens de gagner de l'argent En dehors du fait justement D'aller miner Ce qui est totalement vrai Et du coup on est en train de réfléchir Justement à des possibilités Qui permettraient aux gens De gagner de l'argent Soit à partir de Enfin en farmant quelque chose Soit en faisant ci Soit en faisant ça Je sais pas encore Comment est-ce qu'on pourrait faire ça Si vous avez des idées d'ailleurs Au passage Je t'ai imprécisé Qu'on est vraiment totalement ouvert A tout type d'idées A tout type de propositions Puisque Faut se rendre compte Que là on est vraiment En train d'essayer De rajouter des choses Complètement custom Qui ont jamais été faites C'est pas des choses Qui sont dans certains modes C'est vraiment des choses Qu'on fait totalement à la main Et bah du coup Je pense que Je pense que déjà Ça peut vous faire Ça peut Enfin voilà Je pense que ça peut vraiment Rendre le truc Vraiment beaucoup plus intéressant Qu'un serveur PVP faction Où tout est fait Tout vient des modes Que les gens connaissent déjà Parce que voilà J'ai vu pas mal de serveurs Qui faisaient ça Là vraiment On a la chance D'avoir pas mal de développeurs Même moi J'ai commencé un petit peu A m'y remettre Parce qu'il faut savoir Que saison 1 C'était moi Qui faisait tous les modes custom J'ai jamais été vraiment très bon Mais là du coup Je commence un petit peu A m'améliorer J'ai du mal à parler A m'améliorer A progresser Et ça fait plaisir J'ai réussi à faire des trucs Vraiment pas mal Je ferai peut-être une vidéo Une petite vidéo Pour vous montrer un petit peu Ce que j'ai fait Et ça m'a même donné Une petite idée de série Peut-être Ou genre Vous me proposez D'un épisode à l'autre Quelque chose à faire Quelque chose à réaliser Et puis après je le réalise Je vous montre un petit peu Comment est-ce que je compte le faire Ce genre de choses Donc je sais pas Si ça peut intéresser Parce que c'est vrai Que c'est un truc un peu Un peu archaïque Non c'est Slash home Base unclaim A chaque fois Faudrait peut-être que je renomme Ce home aussi Parce que c'est vrai Qu'il est un petit peu long Et c'est difficile De faire des allers-retours Facilement Hop Après on ira vendre tout ça Au shop Parce qu'honnêtement Vu la quantité D'argent Que ça peut représenter Honnêtement Je pense que ça serait bête De pas aller vendre tout ça Donc ouais Je pense qu'on ira faire ça Ouais Ce que je disais justement C'est que ça pourrait être intéressant Et puis ça pourrait être intéressant aussi De vous montrer un petit peu Ce que je fais Ce qu'on fait Ce genre de choses Donc peut-être que je ferai ça Peut-être que je ferai un petit vlog Palladium Sur comment Comment ça avance Ce genre de choses Donc voilà Je ferai peut-être ça On verra bien Peut-être Donc ok Je vais juste Tranquilou Finir ce que je fais Donc on va se dépêcher On va se dépêcher On récupère rapidement Rapidement Ce qu'il y a dans les coffres Après il faudra aller vendre Les choses au shop Et après il faudra Peut-être aller faire Un petit peu de PVP S'il nous reste un petit peu de temps Parce que c'est vrai Qu'il y a beaucoup Beaucoup de choses à faire Maintenant dans les épisodes Faut qu'on aille PVP Faut qu'on pille les bases Et puis maintenant Faut aussi Faut répondre aux questions Aux questions qu'on me pose Puisque voilà Ça a l'air de vous plaire En tout cas La petite question du jour Donc moi ça me fait plaisir Parce que moi j'aime bien J'aime bien répondre aux questions Et voilà Ça fait toujours plaisir Avant ce que je faisais C'est que je répondais Plus ou moins aux questions Dans les épisodes Mais je trouve que c'est plus intéressant Justement de citer la question De quelqu'un Et de citer la personne Ça rajoute vraiment plus d'interaction Et ça fait plaisir A quelques-uns d'entre vous Justement qui peuvent être Entre guillemets Avoir une dédicace Parce que Beaucoup de gens me demandent Des dédicaces au final Mais comme je l'ai dit Je ne fais pas de dédicaces En tout cas pas comme ça A proprement parler Enfin je n'ai pas fait Enfin voilà Si je fais ça honnêtement Il n'y a plus de vidéos Je fais une vidéo de dédicaces Pendant une heure et demie Et puis voilà Tout le monde est content Mais au final Ça a très peu d'intérêt Et personne ne regarderait ça Donc voilà Je ne peux pas faire ça Tiens d'ailleurs J'ai oublié de prendre ça Peut-être que ça se trouve C'est du P4 Protection 4 Mais oui Mais les mecs Ils mettent du P4 Dans les item frames Je ne les comprends pas Sachant qu'en plus Ils avaient une palladium machine Donc ça veut dire Qu'ils auraient pu peut-être Potentiellement faire Un anneau en palladium Qui aurait permis De réparer leur stuff Après j'ai vu aussi Qu'il y avait pas mal de gens Justement qui ne savaient pas Ce que c'était Les anneaux en palladium Parce que c'est vrai que Ça va faire plus d'un mois Que je n'ai pas montré Ce que c'était Puisque comme la map a reset Je n'avais pas les ressources Pour m'en faire Maintenant là je pense Que j'ai plus ou moins Les ressources pour en faire Donc limite On va peut-être s'en faire quelques-uns Pour que je vous montre Comment ça marche Parce que j'ai vu pas mal de gens Qui se demandaient Justement comment est-ce que Enfin à quoi ça sert Comment ça marche Ce genre de choses Donc on va peut-être faire ça Bon bah je crois Qu'on a fait le tour Niveau pillage J'ai pris tout ce qui m'intéressait Le reste honnêtement Je vais leur laisser Parce que c'est pas des choses Qui m'intéressent plus que ça Je sais pas Oui il y a un truc vraiment bizarre C'est qu'ils ont vraiment Plein plein de bouffe Vraiment plein plein de steak Je sais pas du tout Comment est-ce qu'ils ont fait Pour en avoir autant Peut-être qu'ils ont fermé Comme des ports sur la map minage Pour la bouffe Mais je sais pas C'est un petit peu bizarre Mais voilà On va les laisser tranquilles Peut-être juste prendre La glowstone Ils en ont un petit peu plus Insta que je prends Voilà hop Et puis voilà On a fait un petit peu le tour J'espère ne rien avoir loupé Ce serait dommage Mais voilà Donc j'ai fait un petit peu le tour Donc on va retourner Hop à la base unclaim Hop Et on va aller Non Slash home Base unclaim Voilà Ok donc Je vais faire une petite ellipse Et je vous retrouve dans deux secondes A tout de suite Bon alors Je pense que maintenant Vous commencez un petit peu A avoir l'habitude De ce qu'on va faire En gros Je suis actuellement Là à 11 646 D'argent Et j'ai tout ça Dans mon inventaire Donc à votre avis Les paris sont lancés A votre avis Combien Est-ce que je vais me retrouver Après avoir vendu tout ça C'est parti Ok donc Nous voilà Bon ça a été pas facile de vendre Parce que les gens s'amusent A passer devant moi Quand je vends D'ailleurs au passage Si vous voyez au shop En train de vendre des trucs S'il vous plaît Ne passez pas devant moi C'est juste horrible Parce qu'un truc sur deux Ça marche pas Oh merci Alors Donc bon tiens D'abord j'ai un peu faim Hop on va la manger Ouais non en fait Je croyais que ça allait me rendre Plus de bouffe Mais non ça m'a pas rendu Plus de bouffe Donc vous voyez J'ai même gardé J'ai même gardé 46 d'or Et honnêtement Là j'ai battu Tous les records Je n'aurais jamais pensé Ne serait-ce que Approcher cette somme d'argent Je pense que personne Ou alors vraiment Faut que vous connaissiez bien les prix Mais je pense que quasiment personne Ne zootront de combien j'ai Je me retrouve actuellement A 254 658 palacoins C'est juste un truc de fou quoi 250 000 palacoins Ça veut dire que là honnêtement Je pense qu'on peut aller frôler le million Je pense que ça va être l'objectif Parce que 250 000 Comme ça Enfin voilà En un pillage quoi En un pillage Ça te fait Bah allez On peut même faire On va faire très grand On s'est fait plus de 200 000 palacoins En un seul pillage Donc ça pour le coup C'est un pillage qui valait le coup Donc ouais Ça fait vraiment plaisir Purée Ça fait vraiment plaisir Allez Bon bah écoutez Moi je vais faire une petite ellipse Je pense qu'on va se préparer Pour aller faire un petit peu de pvp au spawn Puisque bah pour le coup là honnêtement Je pense qu'on peut fêter ça On peut fêter les 200 000 dollars Avec un petit peu de De pvp au spawn Donc Allez C'est parti On se retrouve Une fois qu'on y est A tout de suite Alors je suis quasiment prêt Pour aller pvp C'est juste que Il faut que je me remémore un petit peu Rapidement Les recettes intéressantes Il faut que je me remémore Oh je suis tombé Il faut que je me remémore Comment est-ce qu'on répare les anneaux en palladium Parce qu'il me semble que J'en avais déjà droppé dans un pillage Salle en construction D'accord Il me semble que j'en avais déjà droppé Dans un pillage Et qu'il faut que j'en retrouve Comment est-ce qu'on répare ça Recharger small ring Ok Il faut juste utiliser Ah oui ça ça coûte un tout petit peu cher honnêtement Mais il faut juste que je répare ça Le small ring Donc hop Slash home Base Unclaim Du coup ça ça se craft comment ? Ça se craft avec des blocs de palladium Ok Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche Surtout que je me suis rendu compte en fait Qu'elle était un petit peu buguée La Comment ça s'appelle ? La palladium machine Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche Au passage L'inbouning station Était bloquée J'ai demandé à ce qu'on la débloque Comme ça au moins Ce sera tranquille Donc vous voyez Quand on fait clic droit sur la palladium machine On a un truc tout dégueulasse C'est normal Ce sera réglé à la prochaine mise à jour C'est juste un bug de texture Mais vous voyez que lorsqu'on passe notre souris dessus Ça affiche correctement les slots d'inventaire Donc ça veut dire qu'on peut sans problème faire fonctionner le truc Alors je sais pas si j'ai ce qu'il faut Si j'ai pas ce qu'il faut de toute façon on le prendra de nous même Je crois pas avoir ce qu'il faut du coup Donc ce que je vais faire c'est qu'il faut prendre un petit peu de palladium Là on en a quelques-uns Je pense que je vais me faire deux small rings Ça devrait honnêtement suffire Hop Donc il vous faut déjà des blocs de palladium Ça c'est assez important Hop on va reprendre un petit peu de palladium Il vous faut déjà premièrement des blocs de palladium Ensuite il faut que vous mettiez ces blocs de palladium dans les slots sur les côtés comme ceci Hop Et ensuite il vous faut Alors si je me trompe pas C'est ça Ok Donc là vous voyez que là c'est en train progressivement de se remplir Bon c'est vraiment bugué la texture Donc c'est vrai que c'est pas très facile de comprendre comment ça marche Mais normalement si tout se passe bien Voilà on obtient un small ring ici Et là il est déjà en train de s'utiliser comme vous pouvez le voir Parce qu'en fait il est en train de réparer mon armure que j'ai sur moi là actuellement Donc ça c'est plutôt cool Donc on va pouvoir s'en faire plusieurs en plus Donc ça c'est cool Donc je pense que je vais m'en faire trois Ça devrait suffire Ça coûte un tout petit peu cher C'est ça le problème C'est malheureusement le prix à payer Si on veut pouvoir être un king en PVP Et pas se faire défoncer son armure Donc c'est comme ça que ça marche Hop on fait ça On fait ça Et là normalement voilà ça cuit Ok donc ce que je vais faire c'est que je vais m'en crafter à peu près trois J'espère juste que je me rirai pas en PVP Parce que du coup ça me coûterait un petit peu cher Mais bon c'est pas grave vu ce qu'on a gagné aujourd'hui en pillage Ça devrait aller Donc écoutez moi je vais finir tranquillou hors caméra Et je vous retrouve juste après Ok donc on se retrouve Bon bah là j'ai fait un petit peu de PVP Honnêtement il n'y avait rien de très intéressant Vous voyez que j'ai perdu un petit peu aussi Tout la durabilité de mon truc Je suis pas mort mais en fait le mec s'est barré Quand j'étais en train de le taper Donc on va réessayer J'ai vraiment la flemme de retourner à la base Pour pouvoir me reprendre un truc Alors là il y a quelqu'un Tu sais quoi je vais prendre ma petite flask of poison Et c'est parti Alors où est-ce qu'il est le mec Oh tiens une épée gratuite Ah bah il est parti où le mec en palladium Oh mais c'est pas possible C'est un petit peu frustrant au spawn Il n'y a pas beaucoup de PVP en ce moment Je sais pas trop pourquoi Mais c'est assez triste C'est vrai que c'est assez triste Donc on va essayer de trouver des gens Et puis on va essayer de PVP Mais là pour l'instant il n'y a personne Donc voilà écoutez Bah je vais faire un petit élil Je vous retrouve une fois qu'il y a du nouveau Et que ça bouge A tout de suite Ok c'est parti Là il y a des gens Donc là je vais pouvoir essayer de l'enchaîner Ok bon lui il n'a pas de speedlegging Tout à l'heure je suis tombé contre un mec Qui avait un speedlegging C'était assez chiant Et bah là il n'en a pas Donc ça fait plaisir Hop Sachant que là j'ai un petit avantage sur lui Moi j'ai un poison in view Donc ça veut dire que là le mec Il prend plus cher que moi je pense J'espère Oh 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 Il y a des petits likes C'est un peu gênant Là c'est cool Je prends pas de dégâts Hop Hop Easy peasy Lemon Squeezie Ah mince Ok Allez on y croit On y croit On y croit Hop Je prends une petite Une petite jule d'apple quand même Au cas où Tout à l'heure je sais pas J'ai bien d'enquêter Ah ils sont deux Ils sont deux Ah les enfoirés Ah les enfoirés Ils sont deux Ils sont en même temps Ils sont en team Oh là là Mais c'est pas possible ça Les gens en team Vous avez pas d'honneur Ok bon vas-y Les gens en team Moi je me barre Ça sert à rien d'essayer Enfin si ça sert à d'essayer Mais bon J'ai pas envie de perdre mon stuff Sachant que là c'est tout ce que j'ai de mieux Et ouais Hop Mais cet arc là en fait Est finalement pas très très bien Parce que Parce que voilà Il est vraiment pas très très bien Ils sont trois Non mais Ouais allez au revoir là C'est bon Ça sert à rien les gars Achetez vous de l'honneur Trois contre un C'est vraiment pas Voilà Moi je n'approuve pas Ok bon Les mecs en plus Je ne sais pas ce qu'il se fait Par contre mon underperle Il n'est toujours pas atterri Ça c'est un peu inquiétant Hop Boum Hop Bon là honnêtement Je pense que je devrais pouvoir M'échapper de cette situation Sans trop de problèmes Petite underperle par là-haut là Ok Bon bah écoutez Je suis désolé Mais là j'ai pas envie de pvp Contre trois personnes Sachant que je pense que là Ces personnes là vont rester là Au moins un petit bout de temps Donc Je vais faire une petite ellipse On va se retrouver pour la question Du jour Et puis Et puis voilà C'est pas grave On fera du pvp la prochaine fois Mais là c'est vrai que là J'arrive pas à trouver de bon truc Peut-être que la prochaine fois Je demanderai à Redshift Ou à Zoldru de venir m'aider Ça pourrait être Ça pourrait être un petit peu plus sympa Donc d'ailleurs je vais pouvoir faire Un petit slash spawn Parce que là apparemment L'underperle n'est pas décidé A réatterrir Et évidemment Evidemment voilà Ah C'est pas possible C'est pas possible Je sais pas pourquoi Ça marche pas mais Hop Ils sont trois encore Mais c'est ça Ah ça me saoule Les gens qui sont trois contre un là En même temps c'est le jeu C'est le jeu Mais bon C'est pour ça que j'ai hâte D'avoir le mode arène Parce que dans le mode arène Il y aura du 1 contre un C'est vrai que le mode arène Je vous dis Ça fait trois mois Qu'il doit arriver Mais on a eu pas mal Mais on a eu pas mal de problèmes Tout ça Faudrait qu'on arrive à s'y remettre Mais Putain mais comment j'ai fait Pour lui retomber dessus le gars Mais c'est pas possible Mais là honnêtement Les underperles Je sais pas pourquoi Elles prennent autant de temps A réatterrir Mais c'est un peu Un peu chiant quoi Hop Mais c'est pas possible Ils sont partout là Ohlala Ohlala Je suis dans la merde C'est quoi Je vais aller dans cette direction là Puis après dans celle là Comme ça Ça va un petit peu Les Les brains Allez S'il te plaît L'underperle Qui marche pas quoi S'il te plaît Oh c'est pas possible C'est pas possible L'underperle Je sais pas si c'est parce que Les chunks sont pas chargés Ou quoi Mais les underperles Elles marchent pas C'est horrible quoi Enfin juste horrible Si je crève à cause de ça Honnêtement je me suicide Allez Bon allez Bon bah je vais essayer De me sortir de ça J'espère juste pas crever Et puis je vous retrouve Pour la question du jour Allez à tout de suite Alors la question du jour C'est la question de Florian Et la question c'est Pourquoi est-ce que tu ne réponds Jamais à mes messages Sur Palladium Alors Je vais essayer de répondre Clairement à ça Alors Il y a plusieurs déjà Il y a quelques misconceptions Comme diraient les anglais En gros c'est quelques Préconçues Non putain Comment est-ce que je pourrais dire ça Il y a quelques Quelques C'est pas des rumeurs C'est des Des choses Plus ou moins fausses Que les gens disent Donc déjà Il y a En gros Bon les gens Essayent de me parler Dans le chat Et quand tu vois Que je réponds pas Ils disent Ah ouais mais de toute façon T'as tout le temps ton chat D'enlevé Alors ce qui se passe C'est que le chat est enlevé Mais le chat est enlevé Seulement quand je suis en vidéo C'est pas J'ai pas mon chat Qui est constamment enlevé Tout le temps Tout le temps Tout le temps Parce que sinon Enfin voilà Je me sers du chat Et quand je suis pas en vidéo Je mets le chat Mais c'est juste qu'en vidéo Bah déjà Ça prend une grosse partie De l'écran Et surtout Ça me déconcentre Quand je parle Et au final Pourquoi est-ce que j'ai Pourquoi est-ce que Mon stuff s'est rééquipé Pourtant je l'avais enlevé J'ai pas tout à fait compris Il y a des choses bizarres Qui se passent Et j'avais J'avais plus qu'une flasque Of potion Poison pardon Et là j'en ai deux Il y a des choses étranges Qui se passent C'est le cinquième élément C'est bizarre Bref J'essaie de voir De comprendre Pourquoi est-ce que ça fait ça Parce que C'est vraiment bizarre Ok Oui Non Mon chat n'est pas tout le temps Désactivé Ça c'est quelque chose Que les gens pensent souvent Mais la raison pour laquelle Je ne réponds pas C'est pas parce que Je vous aime pas ou quoi C'est juste parce que Je suis totalement Spammé de messages Tout le temps Tout le temps Tout le temps Donc Plutôt que de répondre à tout Honnêtement De plus pouvoir jouer Bah je préfère simplement Et puis au final Je fais plus vraiment Très très attention Au niveau du chat Voilà Certains je sais C'est un petit peu dommage Parce que vous pouvez pas Me parler forcément Mais voilà Sinon ce serait vraiment Ingérable pour moi Et bah j'ai envie de En même temps J'ai envie de faire d'autres choses Que de répondre à des messages Quand je joue quoi Donc C'est pour ça que je réponds pas A vos messages privés Et puis A vos messages dans le chat En tout cas Enfin Que je réponds pas Des fois je réponds Mais on va dire Que c'est assez rare Parce que là je pense Que si j'enlève le Si j'active le chat On peut regarder Je pense que J'ai Non j'ai pas de messages C'est étrange Voilà Big sub Bon bah Petite dédicace A Jonathan Bon je sais pas trop Comment ça se prononce Mais vous voyez J'ai des messages Coucou Big sub Des trucs comme ça C'est pas forcément Des trucs méchants Des fois j'ai des questions Voilà On t'a mis mal Ah oui c'est lui C'est eux qui m'ont pvp Non ils m'ont pas mis mal du tout Mais c'est juste que 3 contre 1 Ça m'a un peu Refroidi pour aller pvp Disons Donc voilà pourquoi Est-ce que Vous avez très peu de chance Que je vous réponde Dans le chat Parce que Parce que bah tout simplement C'est assez ingérable pour moi Parce que j'ai quand même Beaucoup de messages Là il y en a pas énormément Par rapport à d'habitude En plus Donc voilà C'est juste pour ça C'est pas que je vous aime pas C'est pas que j'ai pas envie De répondre à personne Si vous voulez vraiment Me contacter absolument Vous pouvez soit m'envoyer un tweet Soit m'envoyer un mail Soit m'envoyer un message privé Sur youtube Et là vous avez Le plus de chance Que je vous réponde Si c'est une vraie question Intéressante ou pas Donc voilà C'est juste pour ça Je tenais aussi juste A faire une petite remarque S'il vous plaît Arrêtez de m'envoyer des messages Pour me demander Si je recrute dans ma faction Si vous pouvez être recruté Ce genre de choses Je sais qu'il y a vraiment Beaucoup de gens Qui aimeraient bien Bah justement être recruté Mais malheureusement C'est pas possible Donc vraiment désolé Mais voilà C'est pas possible Donc Donc c'est à peu près tout Pour cet épisode J'espère vraiment Qu'il vous aura plu Je pense qu'on va Refaire des petits défis Des petits défis likes Parce que franchement Bah c'était un truc de fou La dernière fois Vous avez complètement éclaté J'ai vu que l'épisode Je sais plus quel épisode Était à 7000 likes Un truc comme ça Donc L'objectif pour cet épisode On va rester Dans les choses raisonnables Ce serait 3000 likes Est-ce que c'est possible Il y aura une petite surprise Dans le prochain épisode Si Oh désolé J'ai chuté dans le micro Si on arrive justement Au 3000 likes Dans tous les cas Moi je vous dis à très bientôt Salut tout le monde C'était Fuse A la prochaine A plus Sous-titres par Jérémy Diaz